J'ai une méthode pour surmonter mes passages à vide. Les psy l'appellent la méditation en pleine conscience. C'est une forme de méditation où on laisse tout surgir. Je peux alors analyser ses pensées sans les juger. Je fais cet exercice tous les matins, pendant 15 minutes. Bonjour et bienvenue à tous. Les exercices de méditation et de respiration sont des points devenus essentiels au tennis en compétition. Les exercices de respiration servent à se focaliser sur le présent et ne pas être parasités par ses pensées pour pouvoir se donner à 100% sur le cours. Votre posture doit être droite, le buste et la tête bien dans l'axe pour pouvoir mieux respirer. La respiration par l'abdomen est la plus couramment utilisée. Positionnez-vous en bout de chaise, les mains sur les genoux. La position assise est celle que l'on retrouvera au changement de côté. Elle est plus proche de la position debout du match, celle que l'on a entre les points. Plutôt que la position allongée, qui est parfois conseillée. L'inspiration se fait ensuite naturellement et c'est alors un plaisir de sentir l'air entrer dans nos poumons. Ce qu'il faut retenir pour la méditation et la respiration. être dans le moment présent, avoir une posture droite, une inspiration et une expiration et enfin, se vider lors de l'expiration. Brad Gilbert disait à André Agassi, tu voudrais que chaque balle soit gagnante, alors que le fait d'être calme, serein, confiant, te suffira à gagner dans 90% des cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !